Let's go ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rusty ! Aujourd'hui, les gars, on va parler de Dreykus Duplessis contre Sean Strickland, main event de l'UFC 297, premier pay-per-view de l'année à l'UFC, bien évidemment, pour le titre middleweight, Dreykus Duplessis, challenger numéro 1, du côté du champion, on parlait évidemment de Sean Strickland, qui a vaincu Israël Adesanya, champion le plus dominant depuis ces dernières années, tout simplement. Petite stat intéressante qui nous vient d'ISPN MMA Big Rusty, c'est la première fois depuis plus de 6 ans qu'il n'y a pas Adesanya dans un combat pour le titre middleweight, c'est dire un petit peu l'ampleur qu'avait pris Adesanya dans cette catégorie, et là Big Rusty en plus, quand on regarde un petit peu plus près les cotes de BetClick, si vous souhaitez parier évidemment, allez chez BetClick partenaire de l'UFC, partenaire de la sueur, mais toujours raisonnablement, et si vous avez plus de 18 ans les gars, attention, il faut être raisonnable et surtout, oui, oui, je sais Big Rusty, je sais Big Rusty, on s'enflamme. Je suis surpris de voir que Sean Strickland est favori avec une cote à 1,66, Dreykus Duplessis, Outsider avec une cote de 2,10, mais avec Big Rusty comme à chaque fois, dans la partie Los Pronosticos, on vous donnera nos pronostics. Big Rusty quoi qu'il en soit, c'est parti, générique. Alors, Big Rusty, Sean Strickland, Dreykus Duplessis, c'était un combat, on s'en foutait complètement jusqu'à ce que ça parte en vrille complètement lors de la conférence de presse du mois. Ah, je m'en foutais pas moi ! Ouais, à d'autres, à d'autres, moi je suis là quand il n'y a pas les caméras. Alors, non, non, je plaisante, on va dire, le grand public, pardon. Le grand public s'en foutait globalement, parce qu'à la base, on devait quand même avoir Duplessis contre Adesania, puis ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la conférence de presse complètement dingue, qui a ensuite provoqué la colère de Sean Strickland, qui a complètement pété un câble lors de l'événement UFC le dernier de l'année 296. Et là, on est où on en est aujourd'hui, à savoir, une grosse attente autour de ce combat. Et surtout, mine de rien, Big Rusty, sportivement, on est dans un choc qui, certes, ne passionnait pas les gens, mais c'est vrai que là, honnêtement, on peut avoir un combat qui va être spectaculaire et qui va rester debout, Big Rusty ? Pas sûr, en vrai, pas sûr. Il y a pas mal de questions, c'est un puzzle, un petit peu, ce combat, parce que déjà, premièrement, les deux combattants, que ce soit Dricus Duplessis et Sean Strickland, ont des styles hyper étranges l'un comme l'autre. Ils sont connus pour être bizarres à appréhender. Ils sont connus pour être... T'as l'impression qu'un peu à la Deonté Wilder, on utilise souvent cet exemple, mais qu'ils ne font rien comme il faudrait. Dans leur manière de bouger, dans leur manière d'avancer, dans leur manière de frapper. Mais ça marche. C'est-à-dire que Sean Strickland, il a quand même battu Israël Adesanya, on l'a dit, et sur cinq rounds. Donc, c'est même pas, en plus, une histoire d'un chaos, parce qu'il avait une force à la France-Étienne-Ganou, etc. C'est Adesanya, même s'il était dans un mauvais jour ou quoi, n'a jamais réussi à trouver la solution contre Sean Strickland. Et ce n'était pas le seul. Nasourdine, pareil, il a galéré avant de réussir, même dans le cinquième round, à trouver un petit peu plus de réussite. Mais sinon, il a perdu la décision sur les cinq rounds, tellement il est galère à comprendre Sean Strickland. Il a une manière de parer les coups qui est étrange, avec un peu son filichel. C'est ce que disent généralement les gens qui s'entraînent avec Sean Strickland à extrême couture. C'est, en fait, tu as besoin de plusieurs rounds, mais genre au minimum 4-5 avec lui. Et l'idéal, c'est de s'entraîner régulièrement pour réussir enfin à comprendre un peu comment il fonctionne. Sinon, découvrir Sean Strickland le jour du combat, t'as beau t'entraîner comme tu veux, t'as beau avoir des gens qui essaient de mimer son style, sa posture, etc. Mais en fait, c'est quelque chose, tu ne peux l'avoir que quand t'es contre lui, le vrai Sean Strickland. Edricus Duplessis, c'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire que quand tu le vois combattre, particulièrement dans ses combats, disons, avant celui de Robert Whittaker, parce qu'il faut savoir aussi un truc qui va être très important, ouais, j'ai failli fourcher et dire Forrest Whittaker encore, un truc qui est très important, c'est qu'il a eu une... Qu'est-ce qui se passe de mon côté, là ? Je crois que ça n'intéresse même pas la caméra, ce que je raconte. Et en gros, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que jusqu'à présent, avant le combat contre Robert Whittaker, Edricus Duplessis avait un nez où 92%, je crois que c'est là, oui, c'est ça, c'est le chiffre qu'avait cité son entraîneur, 92% du nez de Edricus Duplessis était bloqué. Et alors, je sais que ça fait un peu anecdote machin, mais c'est tellement crucial, parce que jusqu'au combat contre Robert Whittaker, je vais y arriver, il y avait toujours la question de, purée, on a l'impression qu'au bout de 3-4 minutes à haute intensité, il est mort, Edricus Duplessis. Ses mouvements se font de plus en plus laborieux, désordonnés, tu as l'impression qu'il est archi crevé, qu'il est dans le rouge à partir de 3-4 minutes dans le combat. Ce qui rend quand même Edricus Duplessis particulièrement impressionnant, parce que tous les combats qu'il a gagnés, grosso modo, il les a gagnés avec pas de nez. Tu le vois respirer, mais vraiment, comme un cheval, dès que ça commence à être un peu dans le dur, tu le vois prendre des énormes lampées, genre comme ça, bouche grande ouverte, parce que tu sens qu'il galère. Et ça, c'est quelque chose qui a été réglé entre le combat d'Eric Brunson et Robert Whittaker. Et la différence, on l'a vraiment vue, dans le sens où, on dit qu'il a un style très étrange, et c'est le cas d'Ericus Duplessis, on va le voir, c'est un peu la boxe de l'homme ivre, pour ceux qui ont vu des films avec Jackie Chan, etc. C'est vraiment, c'est exactement ça. Mais quand il était vraiment crevé et qu'il commençait à être dans le rouge à cause du fait qu'il n'a pas de pif, c'était accentué au maximum. C'est-à-dire qu'il mettait un coup, une droite, il était emporté lui-même par son mouvement, il mettait un kick, l'inertie l'emportait lui-même, etc. Eh bien ça, on a vu que c'était gommé face à Robert Whittaker. On a vu que oui, il garde son style bizarre, mais qu'il est beaucoup plus propre, beaucoup plus rapide, et qu'il est capable de garder ce côté vraiment beaucoup plus piquant, beaucoup plus sec pendant, en tout cas, les deux rounds qu'ont duré le combat contre Robert Whittaker. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que, contre Strickland particulièrement, c'est un truc vraiment qu'on doit avoir en tête, parce que lui ne se crèvera pas, Sean Strickland. Et puis, sinon, écoute, je te propose qu'on commence à tout simplement rentrer dans le dur et à avoir d'abord combat de loup, ensuite peut-être la lutte, etc. Here we go Big Rosti, here we go. On va commencer peut-être par le combat... Non, première question assez simple, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. On voit les stats de Dreykus Duplessis, Big Rosti, Dreykus Duplessis, 95% de finish en carrière. C'est un mec, même Robert Whittaker n'y a pas résisté. C'est vrai qu'on a cette impression que ça s'accentue encore à l'UFC. Est-ce que, tout simplement, Sean Strickland peut résister à ça, à ses deux premiers rounds, où on a l'impression que c'est vraiment l'enfer face à Dreykus Duplessis, et pour lequel, si je ne m'abuse, je crois que ça va être sa première fois en cinq rounds, peut-être, la Dreykus ? Non, c'est pas la première fois qu'il est organisé, qu'il est mis dans un combat qui est un combat de cinq rounds, parce qu'il a fait notamment des combats pour le titre au KSW, mais c'est la première... Enfin, si jamais ça allait au bout des 25 minutes, ce serait la première fois, par contre, qu'il va au bout des 25 minutes. Sinon, à chaque fois, il a terminé les mecs avant. Le plus long qu'il ait fait, c'est trois rounds. Et ça, il l'a fait de multiples fois, mais il n'a jamais été au-delà du troisième. Il n'a jamais connu le quatrième ni le cinquième. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte, que ce soit dans la gestion de l'énergie, tant comme la condition physique au global, mais les deux étant des trucs différents, mais qui se rejoignent forcément. S'il y va à fond les ballons sur les trois premières rounds, même avec son nouveau-né à 100% de respiration, peut-être qu'il s'imagine qu'il va terminer rapidement ce trickland, ou alors s'il y va effectivement un peu trop fort, et qu'après 15 minutes de combat, il se rend compte qu'il est non seulement dans le rouge, mais que ça devient problématique. Effectivement, l'expérience qu'en revanche à ce trickland, parce que lui, il en a fait toute une tripotée des cinq rounds, peut faire la différence. Puisqu'il en a fait, Big Rosti, toute une tripotée. On commence par debout, Big Rosti, par le striking, parce que c'est vrai que Sean Strickland, c'est là que ça lui a permis, on va dire, c'est son striking et sa boxe plus particulièrement, qui lui ont permis d'être là où il est aujourd'hui, à savoir titre de champion, mais il faut quand même rappeler que Sean Strickland, il a perdu dans ce domaine-là contre Alex Pera, et contre Jared Cannonier, même si le combat était extrêmement serré. Et contre Jared Cannonier, peut-être que ça donne des pistes aussi de réflexion à Dricus Duplessis, parce que c'est vrai qu'Alex Pera, bon, c'est un style où j'ai envie de dire, il n'y a qu'un seul Alex Pera, et c'est très difficile et le danger qu'il... Enfin, c'est comme si on vous dit, faites comme Francis, ça va être un peu compliqué pour vous, Big Rusty. C'est clair. En fait, après, tu vois, oui, ça a été un combat disputé face à Jared Cannonier, on peut le voir pour l'un ou pour l'autre, ça peu importe, effectivement, mais en fait, des pistes, oui et non, parce que le problème, c'est que de toute façon, il a un style qui est tellement particulier de Dricus Duplessis que tu peux voir des ouvertures, certes, mais je ne pense pas qu'il puisse imiter le style de qui que ce soit, il est tellement propre à lui-même que c'est un peu comme si tu... Pour le coup, tu vois, c'est parfait, mais c'est un peu comme si on disait à Sean Strickland, ouais, Roberto Soldich, il a su mettre dans le mal Dricus Duplessis, tu as juste à faire comme Roberto Soldich. En fait, demander à Sean Strickland de faire un style différent du sien, c'est quasiment impossible. Donc, en fait, pour moi, c'est pour ça qu'on peut effectivement discuter des autres combats, mais il y a beaucoup d'inconnus parce que ce sont deux styles étranges et vraiment ultra uniques et propres à eux-mêmes qui vont s'affronter. Et alors, pour y aller un peu plus dans le détail, effectivement, alors quand on parle du fameux philichel de Sean Strickland et de son style, pour la faire très rapide, en gros, Sean Strickland, c'est quelqu'un qui est extrêmement économe dans son énergie, c'est-à-dire qu'il peut faire les cinq rounds sans problème parce qu'il a du cardio et qu'il s'entraîne très dur, oui, mais c'est surtout dans la gestion de son énergie pour faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure parce que quand vous le voyez combattre, en fait, il n'y a pas de petits sautillements, il n'y a aucune dépense d'énergie superflue. Il avance sur toi en marchant tranquillement, aucun geste n'est en... Tu vois, par exemple, si on compare à Johnny Walker qui a combattu ce week-end, tu as l'impression qu'il y a la moitié des mouvements qu'il fait, tu te dis, ça n'a pas forcément d'intérêt de les faire, ça n'ajoute pas forcément grand-chose, c'est son style, il est arrivé au plus haut niveau comme ça, mais il y a de la dépense d'énergie au maximum. Sean Strickland, il est droit comme un piquet, il a beaucoup de poids sur sa jambe arrière, sa jambe avant, elle sert à mettre des front kicks et des tips et donc à te saouler, à casser ton rythme et à te maintenir à distance si besoin ou alors à t'intercepter et ensuite, il a une main qui est... Bon là, je ne peux pas le faire à la vidéo mais en gros, de toute façon, ce n'est pas grave pour ceux qui sont à l'audio, il a une main, sa main droite qui est collée au menton, il est un petit peu de côté et il a son épaule gauche qui peut, comment dire, diffuser les coups qui arrivent et sa main gauche qui est contre son corps aussi. Voilà, c'était le seul passage un peu relou où il faut des capacités d'abstraction mais en fait, ce qui fait que c'est un style qu'on ne voit quasiment jamais en MMA et qui fait qu'en boxe anglaise, c'est très compliqué d'aller chercher Sean Strickland. Il a tellement, avec ce style-là qui est un style défensif où tu, très clairement, tu mets en avant d'abord la défense pour ensuite aller chercher ton adversaire mais c'est très compliqué d'aller chercher ton menton comme ça. Regardez tous les combats de Floyd Mayweather. Exactement, voilà, de Floyd Mayweather et les centaines et les centaines de sparring d'Amyweather, t'as compris. Et les centaines et les centaines d'heures de sparring qu'il a fait à Extrême Couture parce qu'on sait que c'est quelqu'un Sean Strickland qui se part énormément ont fait que ce style oui qui est unique et qu'on ne voit quasiment jamais en MMA parce qu'il pourrait être très dangereux pour lui marche de manière idéale. C'est son style optimal à Sean Strickland. Et c'est pour ça que ça va être très intéressant, c'est que c'est compliqué d'aller chercher son menton, c'est compliqué de le toucher de manière propre et nette mais d'un autre côté, Dricus Duplessis lui-même, alors voilà, depuis le temps qu'on en parle depuis tout à l'heure, il a un style où tu ne sais jamais trop quand est-ce qu'il va attaquer ni comment. Si vous le regardez, ces combats avant celui de Robert Whittaker particulièrement, vraiment, à chaque fois, j'avais l'impression un peu de voir ces vidéos ou ces mèmes avec les enfants, ou genre un enfant sur un plongeoir ou un truc. En vrai, c'est en mode « Allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais, non, je n'y vais pas, j'y vais, non, je n'y vais pas, j'y vais, allez, j'y vais, j'y vais, non, je n'y vais pas. » Et en gros, c'est que des trucs comme ça où tu as l'impression que lui-même ne sait pas s'il fait une feinte ou s'il hésite vraiment à y aller et du coup, tu as des mouvements qui sont, ce n'est pas désordonné mais c'est vraiment la boxe de l'homme ivre. tu te demandes lui-même s'il n'est pas en train d'être dépassé par ce que son corps fait alors que lui-même n'a pas encore décidé. Alors bien sûr, ce n'est pas le cas mais c'est l'impression que ça donne et ça, plus son timing qui est très étrange, ses déplacements qui sont super bizarres, tu as des moments où il change de garde, il met une seconde et c'est long dans ces cas-là, une seconde, il met une seconde à changer de garde pendant qu'il change de garde, il se retrouve à un moment donné quasiment pieds joints, tu as des moments où il change de garde puis il se remet dans sa garde, il fait énormément de choses très étranges mais qui, avec sa vitesse d'exécution quand même et surtout sa mécanique de frappe, font que ce n'est pas forcément marrant pour l'adversaire parce que tu ne sais jamais quand est-ce que tu peux l'attaquer, quand il attaque, tu ne sais jamais trop quand est-ce qu'il va s'arrêter, quels angles vont prendre ses bras en arrivant, comment est-ce que son point va arriver selon quelle trajectoire et par exemple, le moment où il a mis knockdown Robert Whittaker, Dricus Duplessis, c'est Whittaker qui s'est entre guillemets un petit peu fait avoir par le timing étrange de Duplessis, il a avancé pour faire une attaque éclair à un moment où il se disait bon ben je crois que j'ai chopé le timing de Duplessis, là il me semble que je peux y aller, que c'est sécurisé et non, Duplessis au même moment se lance dans une attaque avec son jab qui pour le coup est rapide et extrêmement puissant et il l'a intercepté et il l'a chopé comme ça et c'est tellement dur pour quelqu'un qui est académique ou en tout cas qui a l'habitude de combattre des combattants dont des styles qui sont propres, définis, nets, selon les règles de l'art telles qu'on les apprend dans les écoles de boxe, de MMA et de kickboxing, c'est tellement difficile à appréhender un mec comme ça qui est bizarre, qui est bizarre sous tous les aspects, le timing, les mouvements, etc. donc tout ça pour en arriver à cette conclusion que debout, je suis très curieux de voir si les avancées notamment en shift, c'est-à-dire pour ceux qui sont en audio qui ne savent pas, c'est que tu avances et tu mets des coups en même temps que tes jambes, que tu fais des pas en fait, ta jambe gauche va passer devant ta jambe droite, ta jambe droite devant ta jambe gauche et tu mets des coups en même temps, un peu comme si tu marchais en même temps que tu mets des coups ou que tu courais dans le cas de Drikus Duplessis qui le fait de temps en temps et ça pour un gars comme Drikus Duplessis contre Sean Strickland qui est droit comme un piquet et qui n'a pas forcément une grande vitesse pour se rétracter rapidement, ça peut être intéressant d'essayer d'aller le chercher comme ça sur des attaques où il va les chercher avec des shifts sur des longues séquences d'attaques en longueur et avec des angles auxquels ne s'attendra peut-être pas Sean Strickland mais c'est très difficile de prévoir ce qui va se passer si il arrive à le toucher Drikus ça peut faire mal parce qu'il a les points extrêmement lourds Drikus Duplessis c'est pas pour rien qu'il a mis dans le mal quasiment tous les mecs qu'il a combattus jusqu'à maintenant avec ses points c'est que que ce soit bizarre ou pas quand il te touche par contre la mécanique de frappe fait que tu sens chacun de ses coups et donc il ne faut pas qu'il touche trop Sean Strickland quand même parce que j'ai du mal à croire que qui que ce soit arrivera à résister à des assauts répétés de Sean Strickland qui a commencé à te choper et à te toucher de manière répétée le menton donc debout pour moi ce sera soit Drikus arriver à le choper dans les premières rounds et à accumuler les coups assez rapidement et je pense qu'il peut faire très très mal à Sean Strickland même si c'est un vétéran Sean Strickland soit je pense Sean Strickland qui arrive à le dominer et à accumuler les coups sur 5 rounds pour peut-être soit gagner une décision soit soit si Drikus Duplessis se crève et fatigue peut-être effectivement le terminer mais je vois plutôt ça comme ça comme il a l'habitude de le faire du côté de Sean Strickland et Big Rusty ce qui est assez paradoxal du côté de Drikus Duplessis c'est que c'est vrai que c'est quelqu'un aujourd'hui qu'on connait pour ses KO à l'UFC il n'a qu'une seule soumission si je ne m'abuse mais en carrière il est à 9 KO 10 soumissions Drikus Duplessis et c'est vrai que là c'est quelque chose qui là on va dire dans un coin de sa dans un coin de sa besace au cas où on va dire enfin allez au cas où il sait trop amener le combat au sol ou même si il décide tout simplement que ce soit un mauvais plan d'être comme l'a dit Big Rusty en striking on a l'impression qu'on est un petit peu à 50-50 sur les deux d'ailleurs Big Rusty on n'a pas parlé du kicking game qui pourrait peut-être être intéressant ça peut ouais ça peut peut-être j'ai du mal à croire que ça puisse avoir un enfin disons les kicks particulièrement les front kicks avec la jambe avant de Sean Strickland je pense peuvent lui être très pratiques notamment pour justement casser un peu le rythme et entraver un peu les entrées de Drikus Duplessis parce que pour le coup il est tellement bizarre Drikus qu'effectivement si ta jambe avant elle agit un petit peu en DCA et qu'elle est constamment en train de menacer Drikus et même d'y aller de mettre les front kicks régulièrement au moins effectivement ça peut faire une première barrière pour Drikus et casser un peu ses attaques et son rythme un peu étrange et donc en plus comme c'est un kick et que c'est un front kick tu restes à distance des attaques en anglaise de Drikus qui sont les plus meurtrières donc effectivement la jambe avant de Sean Strickland peut avoir un vrai rôle à jouer et elle peut vraiment faire une différence pour casser un peu le jeu de Drikus Duplessis et pour Drikus on le voit mettre des low kicks de temps en temps il est très puissant donc quand il met des kicks de toute façon c'est comme tout ce qu'il fait c'est la puissance c'est vraiment une bête vraiment c'est une bête de physique et de puissance c'est vraiment un buff Drikus Duplessis quoi qu'il fasse après on l'a vu kicker Whittaker on l'a vu kicker pas mal de ses adversaires jusqu'à présent ça peut être quelque chose qui change la donne contre Sean Strickland mais après faudrait qu'il aille chercher la jambe arrière de Sean Strickland ou alors faudrait qu'il utilise ça peut-être pour le déséquilibrer mais j'ai pas vu souvent Drikus Duplessis utiliser ses kicks pour vraiment un peu à la Leon Edwards ensuite aller chercher un KO ou ensuite vraiment lui exploser les bras avec des middles ou quoi ces des middles généralement ses jambes ils utilisent Drikus Duplessis pour casser les appuis donc soit low low kick soit des low kick et contre Strickland c'est pas le truc le plus facile à faire en fait t'as l'impression que c'est facile parce que les jambes sont là et qu'ils bougent pas beaucoup mais en fait avec sa jambe avant et puis avec sa manière un peu étrange de te casser le rythme ce sera pas je pense une partie de plaisir pour Drikus de réussir à kicker je pense en tout cas de manière efficacement Strickland compris on avance donc avec le sol de Drikus Duplessis qui a participé à des compétitions de grappling également bref c'est un monsieur qui pourrait poser de gros problèmes à Sean Strickland la dernière soumission qu'il a eu c'était contre Darren Till malheureusement ça ne va pas faire plaisir à Drikus Duplessis Darren Till qui avait déjà un pied en dehors de l'UFC on se souvient mais en tout cas voilà il pourrait mettre ça à profit et c'est vrai que aussi au sol c'est tout en puissance avec Drikus Duplessis il fait aussi très flippé dans ce domaine là ah mais c'est incroyable en fait c'est vraiment flippant parce que t'as cette impression que quand il te met la main dessus et encore pire quand il est sur toi c'est vraiment t'as des gens ils disent enfin c'est ce que disent généralement en grappling les meilleurs les analystes etc c'est en fait tu ne veux un laisser aucun espace à la personne à ton adversaire et deux essayer de peser vraiment le plus possible sur elle Drikus t'as cette impression qu'il n'y a pas que lui genre je sais pas il ramène le voisin ou j'en sais rien mais il pèse d'un poids qui surprend généralement les adversaires quand il réussit à être en position dominante il impose une pression il te comment dire il t'étouffe il te il te comprime d'une manière qui et en plus comme il est constamment dans la recherche d'étranglement particulièrement d'étranglement il a 10 soumissions Drikus Duplessis les 10 9 c'est des étranglements et 1 c'est un écrasement de mâchoire contre Darren Till donc c'est pas un mec qui veut te mettre des clés de bras des clés de talons des trucs juste quand il est sur toi il veut t'écraser il veut t'étouffer il veut t'étrangler il est comme ça c'est son style et donc il est tout en pression et même contre Whittaker ça se sentait il te met dans des positions où tu sais il te met ta jambe contre ton torse t'arrives pas à respirer tu machins il te met dans des galères en fait Drikus Duplessis et pourtant c'est paradoxal parce que con Derek Bronson on a vu Bronson le dominer dans le premier round au sol le mettre au sol lui-même c'est juste que déjà il lâche rien il est très difficile à finir Drikus Duplessis et il a un mindset il a une manière de réfléchir où et d'ailleurs pour faire écho à ce qu'on disait en début de podcast il a combattu grosso modo une grosse partie de sa carrière sans avoir de nez pour respirer correctement donc il était dans le rouge à quasiment tous ses combats et pourtant il a jamais rien lâché et c'est toujours lui qui arrivait au mental à dépasser ses adversaires donc il a une mentalité en plus une mentalité de vicieux c'est-à-dire que quand c'est au sol il va constamment chercher à te faire mal et à te mettre dans des positions où il te fait galérer dès qu'il voit une ouverture comme il a ce ce mindset de vicieux il voit un truc il va quoi qu'il ait à disposition son coude son poing s'il pouvait mettre un coup de boule il le ferait il veut te faire mal et la question ça va être ça ça va être est-ce que si jamais il veut utiliser ça Drikus Duplessis parce que pareil quand il te met au sol c'est en puissance on l'a vu aussi contre Whitaker ils sont arrivés en clinch il a fait parler le buffle qui était en lui Drikus Duplessis et il l'a mis au sol et c'est là où c'était très chaud pour Whitaker donc est-ce que le côté physique et le côté étouffant et impressionnant de Drikus Duplessis réussira à un mètre au sol Sean Strickland qui a une excellente défense de take down et qui se relève très facilement contre cet adversaire il est très difficile à terminer au sol est-ce que Drikus Duplessis réussira à le mettre au sol l'y maintenir et le soumettre ou en tout cas lui faire du dégât c'est toute la question mais attention parce que comme on l'a dit là déjà à part il y a eu un take down contre Abus Magomedov que s'est pris Sean Strickland mais où il n'a jamais été en danger à part ça la dernière fois qu'il avait été au milieu sol c'était contre Kamaru Ousmane et c'était il y a un petit bout de printemps quand même je ne sais plus combien d'années c'était mais déjà c'était en Welterweight et sinon c'est ça qui est paradoxal on dit qu'il est hyper droit et c'est vrai Sean Strickland mais il a tellement se paré avec des lutteurs pendant des années à extrême couture et avant je crois qu'il était chez Dan Anderson à Team Quest qu'il a masterisé la défense de take down même en étant droit il a un coup d'œil un temps de réaction et des réflexes avec sa main qui direct il pousse la tête il met une barrière etc qui fait qu'en fait c'est super chaud de mettre Sean Strickland au sol et une fois qu'il y est pareil le fait d'avoir autant drillé autant rouler autant se parer tu le vois contre Abus Magomedov quand il est mis sur son dos et qu'il a Abus Magomedov derrière il est d'un calme enfin vraiment il sait tout ce qui va se passer tellement il a drillé le truc et c'est là où c'est chaud c'est que oui il est extrêmement dangereux de rire du Plessis faire ce qu'il a fait à Whittaker tout le monde ne peut pas le faire mais il va tomber contre un gars dans la personne de Strickland qui en a vu tellement d'autres et qui est tellement drillé que c'est quasi enfin c'est pas quasiment c'est très chaud de terminer Strickland et si tu ne le termines pas toi-même tu as dépensé de l'énergie au sol tu as commencé à pomper dans le musculaire les lactiques etc. en plus du cardio et si jamais il essaie de faire ça dès le début tu disais salut là où il est le plus frais où il est le plus massif où il peut faire peser le plus Dricus Duplessis et qu'il n'y arrive pas il faut se farcir les 4 rounds restant en ayant bien entamé le cardio contre Strickland attention quand même Big Off Sea à ne pas être surpris par la puissance de Dricus Duplessis parce que c'est vrai que tu en avais parlé il a quand même mis un takedown à Robert Whittaker alors que c'était Robert Whittaker qui était à l'initiative donc je pense aussi il y a beaucoup de surprises j'ai beaucoup d'adversaires de Dricus Duplessis qui se disent oh merde ah oui je suis en train de faire face à ça et c'est vrai comme tu l'expliquais on a vu le changement effectivement pour Dricus Duplessis face à Robert Whittaker Big Off Sea est-ce qu'on a fait le tour sur les forces en présence ou est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter ? Je regarde mes petites notes ouais non je crois qu'effectivement on a pas mal on a pas mal fait on peut parler vite fait de la défense en striking de très très vite fait de Dricus Duplessis parce que je suis très curieux de voir comment ça va se passer debout vraiment parce qu'il a une défense en fait Dricus qui bon il y a son côté bizarre qui fait qu'il y a des moments où quand il va défendre il va faire des mouvements de tête et de buste qui sont tellement peu académiques qu'en fait ça désarçonne un peu ses adversaires et que du coup il arrive à éviter des coups en mettant sa tête et en ayant des gestes qui sont tellement inhabituels que du coup il se fait pas toucher et ses adversaires n'arrivent pas à le cibler correctement mais sinon ce qu'il fait très généralement c'est gros casque sa mère la tortue il met les deux mains et les avant-bras comme ça sur sa tête en protection un peu comme ce que faisait Shogun Roy et en fait c'est comme disait Danardi ça ça marche un temps mais quand t'as quelqu'un qui continue ses attaques qui est quand même relativement précis avec ses coups et qui peut te mettre des barrages continu et réguliers en fait ça a ses limites d'avoir une garde où t'es immobile et t'as juste met tes bras comme ça au-dessus déjà contre Darren Till ça a montré ses limites déjà mais bon c'est parce que je suis amoureux du style de Darren Till donc je suis pas très objectif et d'ailleurs il avait très les faces debout il a réussi à gérer Dricus Duplessis Darren Till mais mais voilà sa garde là comme ça avec les mains hautes contre Sean Strickland ça peut peut-être montrer ses limites au bout d'un moment donc à voir contre les combinaisons de Sean Strickland et sa précision et puis sinon je crois qu'on était pas mal effectivement on est bon ouais j'habille Gosti timing vitesse voilà le mental au niveau du mental je pense qu'aucun des deux n'abandonnera c'est pas forcément c'est pas le genre moi j'ai une petite interrogation quand même côté Sean Strickland là sur ce combat là t'as pas ah ouais il nous a habitué à faire la part des choses mais j'ai peur qu'il ait pas pété un câble mais tu vois un le fait qu'il soit champion qu'il ait changé de statut ce qui s'est passé et que là il y a eu aussi son interview où il dit si le mec en conférence de presse il repart de mon enfance je vais le poignarder je m'en fous d'être déporté qu'il y ait pas le combat et tout c'est quand même un et quand tu dis ça en plus Sean Strickland c'est toi Big Rosti je veux dire tu le connais plus que moi mais tu tu suis plus voilà tu connais bien tu connais plus le personnage j'ai l'impression qu'il est sérieux à dire ça et je sais pas si pour la première fois peut-être qu'on a un Sean Strickland qui est vraiment en train de sortir de ses gonds et pas pour le meilleur du coup bah c'est possible c'est possible mais en fait j'écoutais son podcast avec Chris Curtis c'est très bizarre parce qu'en fait il disait ça donc parce que Chris Curtis disait putain j'ai vu la conférence de presse quand en gros Dricus Duplessis a commencé à t'insulter sur ton enfance et tout et Chris Curtis dit et là j'ai commencé à me dire j'espère qu'il a pas son gun et du coup bah il l'avait pas parce que voilà il l'avait fouillé avant les mecs de l'UFC mais effectivement mais ce qui est très bizarre c'est que Sean Strickland est très froid par rapport à ça il dit je sais que c'est pas la bonne chose à faire je sais que je foutrais ma vie en l'air et je sais que ce serait la fin de Sean Strickland parce que je finis ma vie en taule mais je ne sais pas si j'arriverais à faire la part des choses et à me contenir dans les quelques secondes où mon enfin où mon c'est pas mon trauma mais où ma colère prendrait le dessus sur moi et que etc donc bah il faudra juste qu'effectivement l'UFC fasse gaffe et qu'il le fouille bien avant chaque face à face et avant chaque truc mais par contre effectivement t'as raison de souligner ça c'est une bonne question c'est est-ce que peut-être pour la première fois on pourrait avoir un Sean Strickland même s'il a déjà parlé pendant les combats Sean Strickland on l'a déjà vu discuter avec ses adversaires etc ce serait peut-être une fois où il y a un Sean Strickland dans la cage qui se laisse peut-être embarquer par ses émotions et donc à quoi ressemble ce Sean Strickland sachant que voilà c'est ce qui se dit et c'est vrai c'est ça n'est jamais bon de se faire dépasser par ses émotions dans la cage en fait parce que c'est des erreurs et surtout avec le style de Sean Strickland parce que je veux dire on va falloir aussi Sengenu qui se laisse dépasser par ses émotions je me fais pas vraiment on pourrait faire l'argument que c'est ce qui s'est passé contre Rosenstruck exactement bon voilà les émotions ou le dessus sur Rosenstruck bref donc voilà donc en tout cas de toute façon on suivra les conférences de presse avec attention Big Rusty c'est l'heure des pronostics alors c'est pronostics alors comme vous le savez donc on est partenaire de BetClick BetClick partenaire de l'UFC et donc avec le code sur si vous avez bien évidemment plus de 18 ans et que et puis dans la limite de vos moyens les gars c'est toujours important vous laissez pas embarquer par tout ça vous avez 100 euros offerts sur BetClick directement donc Big Rusty venons-en au fait il y a une cote de 1.66 pour Sean Strickland 2.10 pour Drikus Duplessis quel est ton je vais commencer pardon par mon pronostic mon pronostic Big Rusty c'est victoire de Drikus Duplessis donc déjà cote à 2.10 bingo et je vais même aller plus loin Big Rusty Drikus Duplessis par KO cote à 2.47 euh non pardon 2.47 c'est par finition et cote à 3.50 si c'est par KO KO technique je pense Drikus Duplessis par KO KO technique 1er ou 2ème round je pense vraiment ah ouais ouais je pense que ça va être trop pour Sean Strickland et même si honnêtement le coeur est avec Sean Strickland mais là je Drikus Duplessis c'est je pense que son style c'est trop la puissance c'est trop aussi et le fait tu vois qu'il est son sol aussi dans un dans un petit coin de sa poche et qu'à mon avis il va falloir qu'il y pense aussi Sean Strickland enfin il y a beaucoup de choses qui me font dire qu'il va réussir à plier ça vite fait bien fait vraiment Drikus Duplessis tout en puissance et qu'ensuite on aura Drikus contre Adesanya bah moi je vais moi je suis plutôt je pense que Sean Strickland va battre Drikus Duplessis j'aurais plutôt tendance à parce qu'effectivement il est surpuissant Drikus mais au delà du fait qu'il a déjà connu des mecs surpuissants Sean Strickland et puis qu'il en côtoie et puis qu'il se paraît avec tout le monde etc il est tellement dur à finir que oui il est extrêmement dangereux il a les points à l'ordre Drikus Duplessis mais je pense quand même que Sean Strickland va réussir à ne pas se faire dépasser et ne pas tomber dans les premières rounds et réussir à l'amener en eau profonde et gagner au cinquième round damn et bah les gars réponse dans la nuit de samedi à dimanche UFC 297 le grand retour de l'UFC au Canada Sean Strickland Drikus Duplessis et n'hésitez pas à balancer vos pronostics en commentaire y compris sur Spotify les gars et oui et oui on avance on avance c'est bon le progrès et on se retrouve très vite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada